Bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous voir enfin en personne aujourd'hui. Je m'appelle Évidée Nguyen, je suis présentement candidata au doctorat en relations industrielles à l'Université Laval. Je travaille avec le professeur Pierre-Luc Guilodeau, qui est présentement à distance avec nous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous êtes en mesure de participer à répondre aux questions tantôt. Et la présentation que je vous fais aujourd'hui inclue aussi Jade, qui a travaillé sur le projet précédemment, même si ce n'est pas tout ce pourquoi elle nous présente aujourd'hui ces mêmes recherches. Donc, on vous parle aujourd'hui des techniques de maintien et progression d'emploi des femmes et des groupes traditionnellement marginalisés dans l'industrie de la construction. Donc, tout d'abord, je voudrais préciser qu'il y a d'autres personnes qui sont incluses. On a notamment le professeur Sophie-Brière de la Faculté de management à l'Université Laval et le professeur Isabelle Auclair, qui est aussi à la Faculté de management, ainsi que présentement Catherine Robitaille, qui est candidate au doctorat en management à la Faculté d'administration en management. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler un petit peu de l'état de la diversité sur les chantiers de la construction au Québec. Ensuite, je vais vous parler de la démarche à laquelle on a procédé, ainsi que notre cadre d'analyse. Finalement, parler un peu des pratiques répertoriées dans la littérature pour vous présenter deux cas qui sont particulièrement porteurs et les limites et les constats qu'on en a conclus, en fait, à ce point-ci. Donc, actuellement, dans l'industrie de la construction au Québec, on a une présence de femmes qui est très faible, qui est à 3,3 % de tous les salariés. Elles sont aussi surreprésentées parmi les personnes qui sont encore en apprentissage. Donc, on retrouve deux catégories larges, si on veut, de travailleurs dans cette industrie. Donc, on a des personnes qui sont en apprentissage pendant 4 ans. Donc, première année, deuxième année, troisième et quatrième année d'apprenti. Et à ce moment-là, dans cette catégorie d'emploi, les femmes représentent 6,3 %. Par contre, lorsqu'on arrive au niveau compagnon, donc on peut dire travailleur autonome maintenant qui fait lui-même ou elle-même les tâches et qui peut superviser un apprenti, à ce moment-là, on tombe seulement à 1 %. Donc, c'est important quand même de voir cette évolution de la présence des femmes. Dans les quand même 10 dernières années, on a eu quand même une belle progression, on va être honnête, dans l'industrie de la construction par rapport à la suite et la suite. Par contre, on a quand même des taux d'abandon qui sont extrêmement élevés. On a l'impression que les femmes entrent dans la construction et quittent avant d'arriver au point d'être compagnon. Donc, on a une espèce de roulement, si on veut, au niveau de l'apprentissage, mais ça ne se maintient pas. Donc, on a un taux d'abandon de 54 % pour les femmes et de 33 % pour les hommes. C'est quand même assez majeur comme différence. C'est une situation, par contre, qui est très similaire aux autres pays occidentaux qu'on a été en mesure de voir et même à l'extérieur des pays occidentaux. On trouve de la littérature sur le sujet qui démontrent un même principe. Les femmes entrent dans la construction, mais ne se maintiennent pas en emploi. Pour les autres groupes traditionnellement marginalisés, j'ai le malheur de vous annoncer qu'on ne cumule pas les données au Québec. Donc, on ne peut pas vous présenter l'état de la situation, malheureusement, parce que ce n'est pas de l'information que nous avons actuellement. Par contre, on sait avec les revues de littérature et les études qui sont effectuées à l'extérieur du Québec que, notamment, on sait qu'il y a souvent une progression des femmes dans les métiers ou les femmes racisées qui sont souvent dans les métiers où il y a d'autres plus grandes représentations des hommes racisés du même groupe ethnique, par exemple. Donc, si on est dans un certain métier, on a beaucoup de femmes afro-descendantes, on va avoir beaucoup plus d'hommes afro-descendants dans le même métier, et ainsi de suite. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations sur comment est-ce que tout cela se détaille un petit peu, tandis qu'on n'a pas la présence de ces données-là. C'est la même chose pour les travailleurs autochtones. On a peu d'informations aussi sur la progression en emploi au Québec. C'est peut-être à préciser aussi que l'industrie de la construction, on ne le sait peut-être pas, mais je le précise, c'est à 79 % des entreprises de moins de 5 employés. Donc, c'est préduit d'aller avec une approche qu'on est peut-être plus habitué de dire « Bon, on va avoir des politiques dans les grosses entreprises, c'est appliqué. » Donc, c'est très difficile parce qu'il y a un roulement rapide. C'est des emplois qui changent. On peut avoir trois emplois dans la même année. Il y a des employeurs différents. Il y a des contrats qui changent. Il y a des petites organisations qui n'ont pas nécessairement un département de ressources humaines. Ils n'ont pas nécessairement les ressources personnelles, les connaissances pour mettre en place beaucoup de politiques très lourdes. Donc, c'est un contexte qui est quand même unique lorsque l'on regarde un petit peu les enjeux d'intégration, diversité et d'inclusion dans les domaines pour être conscient en fait que ça amène ces enjeux en soi, cette qualité du secteur. On ne peut pas le prendre comme étant simplement une grosse entreprise dans laquelle on peut aller voir un peu quel est l'effet de la situation. Donc, cette étude à la base a été faite à la demande du secrétariat de la condition féminine, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale ainsi que la commission de la construction du Québec, qui est l'organisme qui s'occupe de beaucoup d'éléments particulièrement dans la construction au Québec. On voulait savoir un peu qu'est-ce qui est fait en fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour développer et maintenir en fait l'employabilité, l'intégration en emploi de ces groupes traditionnellement marginalisés. Donc, on a commencé par une recension des écrits. On est allé dans autant la littérature grise, les unités gouvernementales, les organisations syndicales, les organisations à niveau lucratif qui tentaient d'intégrer des personnes et les maintenir en emploi au niveau académique. Et avec cela, on a décidé d'utiliser un cadre d'analyse qui a été développé notamment à partir de beaucoup d'auteurs et d'autrices qui a été mis en forme par Sophie Levière, je tiens à le préciser. Donc, on part de l'idée dans laquelle l'expérience, on est trois grands piliers. Donc, l'expérience de la personne, je ne sais pas si vous voyez bien, au centre, on a la personne, donc un petit rectangle et l'expérience que cette personne-là peut vivre, indépendamment de son identité, des choses dans lesquelles elle peut s'identifier, peut-être influencée en fait par le cadre qui vit autour, les pratiques organisationnelles qui peuvent être inclusées, qui peuvent être présentes ou absentes et à ce moment-là aider plus ou moins la situation. Donc, on parle ici par exemple de formation, de bonnes pratiques de recrutement, des mesures et qu'on peut amener les managers à prendre les meilleures décisions, des choses comme ça. Et autour de ça, on est dans un cadre où il y a une coopération intégrative des parties prenantes, donc qui est plus ou moins grande et ça dépend. Donc, on est dans une situation où les parties prenantes ont un rôle et qui peuvent influer d'une façon mutuelle l'un et l'autre sur comment est-ce que les politiques sont mises en place, par exemple dans l'organisation et comment est-ce que les acteurs s'intègrent pour influencer mutuellement. Donc, comme je le disais, les acteurs dans l'industrie de la construction sont à considérer un peu particuliers, donc on a des organisations syndicales, cinq organisations syndicales au Québec. On a un organisme paritaire qui gère pour la formation, pour l'intégration, pour tout ce qui est de négociation, pour énormément d'éléments. Donc, on a beaucoup de représentations collectives, autant au niveau des travailleurs que au niveau des employeurs. Donc, c'est important de voir qu'on a une pluralité d'acteurs très importantes qui peuvent avoir des leviers, peuvent être utilisés ou non. dans cette situation-ci. Et évidemment, tout ça s'intègre dans une analyse transversale, intersectionnelle des inégalités et des rapports sociaux, évidemment. Donc, on est tous dans une situation où, bon, il y a des enjeux de discrimination systémique qui sont présents, les préjugés personnels, les privilèges que nous avons, ainsi de suite. Donc, à partir de ce cadre de démarche d'analyse, on a ressorti à partir des, au niveau organisationnel, qu'est-ce qu'on pouvait voir à partir du modèle de tantôt et maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, vous allez voir, il y a des cases qui sont vides. Je vous invite à en tenir compte, étant donné que c'est quand même important de voir à quel point qu'il y a certains éléments que l'on ne retrouve pas peut-être développés en fait, peut-être utilisés. Donc, on est en mesure de voir qu'il y a beaucoup d'éléments au niveau de l'engagement, d'apprentissage qu'on va aller chercher. Au niveau de la formation, on est en mesure d'avoir de l'information au niveau de la formation individuelle des femmes ou des personnes traditionnelles à analyser pour elles-mêmes ou eux-mêmes et les encourager à se rendre plus employables. On essaie d'aller chercher aussi des bonnes méthodes de recrutement, notamment au Québec. On est dans une situation, pour faire le parallèle avec la littérature, on est dans une situation où il y a un bichet d'emploi en ligne, où les femmes sont toujours en haut de la liste, dans lesquelles un employeur peut chercher quelqu'un et aller directement voir la liste de travailleurs qualifiés, et en haut de la liste, c'est les femmes. Par contre, d'autres études démontrent que plus de 90 % de recrutement ne se crée pas avec ce bichet. Donc, avoir aussi l'efficacité de cette technique, qui est quand même pertinente, mais à voir si elle est réellement utilisée. On est dans une situation où les sentiments, tout ce qui est mobilisé, en fait, qui pourrait et qui peut être mobilisé, c'est surtout concentré sur les mesures individuelles. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un mentorat pour encourager les femmes, pour leur donner les ressources, pour qu'elles puissent demander à une femme qui est déjà, notamment, dans l'industrie, pour dire, donc, comment est-ce qu'on accède, comment est-ce qu'on approche, comment est-ce qu'on peut se comporter. Donc, on met beaucoup la responsabilité sur la personne qui veut intégrer les organisations et le secteur pour s'ajuster, pour ne pas trop se faire discriminer. Donc, on voit un petit peu la logique derrière, qui est un peu à l'envers avec ce qu'on pourrait voir dans les bonnes pratiques pour favoriser, en fait, l'intégration des gens. Et on est dans une situation où, n'oublions pas, le roulement est élevé. Donc, cet ajustement doit être fait continuellement lorsqu'on rentre dans une nouvelle organisation, pour toujours maintenir cette employabilité-là et maintenir notre position dans le secteur et notre revenu. Parfait. Donc, on a deux cas particulièrement porteurs ici que l'on a identifiés. Donc, premièrement, le Vancouver Island Highway Project. Le Vancouver Island Highway Project est très intéressant, même s'il date un petit peu de 1993. Ils ont vraiment priorisé, en fait, l'embauche de personnes au niveau local, notamment des groupes aussi qui étaient des communautés autochtones locales, favoriser l'embauche de femmes et leur offrir une formation initiale, étant donné qu'à cet endroit, contrairement au Québec, il n'y a pas nécessairement de formation initiale obligatoire avant d'entrer sur le marché du travail, donc d'entrer une chanterie et ainsi de suite. Donc, d'offrir cette formation initiale qui permettait de renforcer, en fait, leur employabilité et leur qualification professionnelle pour pouvoir y accéder. Et avec vraiment un recrutement, lesquels étaient signés pour aller chercher ces personnes-là et leur offrir une formation supplémentaire. On voit que les heures qui ont été travaillées par les femmes et aussi par les travailleurs autochtones ont vraiment augmenté pendant cette période-là. Mais seulement pendant cette période-là. On voit que par la suite, ça leur descendait. Donc, c'est lorsque le projet a été terminé, on voit que dans la région de Vancouver et même en général en Colombie-Britannique, on voit que ça avait été un impact très important parce que ça l'a vraiment redescendu au niveau de la province. Le deuxième qui est encore, qui est plus récent, Women into Construction, qui est pour la construction du parc collectif de Londres. Donc, on voit que c'est encore toujours des gros chantiers, des gros projets dans lesquels on a plus de contrôle, si on veut. On est capable de mettre plus de ressources en place pour pouvoir y accéder. Donc, ici, on s'est assuré, en fait, d'offrir beaucoup de conditions favorables pour que les femmes puissent accéder aux emplois. Donc, on a offert une formation. On a offert un placement d'entreprise. On a offert de l'aide financière pour acheter les outils. On a offert un financement pour les repas, pour le déplacement et offert la garde des enfants gratuitement. Par contre, c'était des stages non rémunérés. Donc, quelque chose qui est non rémunéré, mais pendant une période. Et par la suite, là, les employeurs pouvaient voir s'ils étaient embauchés. Ce qu'on constate, par contre, c'est que quand même 82 % des femmes, une fois qu'ils ont terminé leur stage, ont été embauchés. Donc, on peut dire que malgré les limites du fait qu'ils faisaient un travail non payé, peut-être dit, comme la compétition par d'autres travailleurs qui les voyaient arriver, bien, ils se faisaient offrir des postes. Même chose pour tout ce qui était, je reprends le terme de minorité visible et de la recherche. Donc, il y a eu beaucoup d'intégration et on voit que ça s'est maintenu même par la suite parce que ce programme a été maintenu même après le programme en tant que tel pour la construction du parc polymé. Donc, on voit que c'est intéressant. Par contre, on voit que c'est en temps plutôt isolé. Donc, on voit que c'est un gros projet dans lequel on est en mesure d'avoir un contrôle top-down, si on veut. Donc, il y a beaucoup de sous-traitants qui se fait. Donc, un gros client qui est en mesure de demander aux autres par en dessous de répondre à certains critères très clairs. On sait que c'est effectivement un type de chantier qui est important. Par contre, on sait que ce n'est pas ce qui représente la majorité des heures travaillées un peu partout, mais notamment dans la construction au Québec. Beaucoup d'heures sont travaillées à l'extérieur de ce type de chantier aussi. Donc, on sait que toute la littérature nous permet de documenter une façon très, très riche en fait la situation pour la discrimination et les difficultés d'intégration en emploi pour les femmes. On a un petit peu de difficulté à aller voir pour les autres groupes. C'est un petit peu une barrière dans laquelle on se rend compte tranquillement qu'il faut aller voir parce qu'il manque d'informations, il manque de données. On voit aussi que les programmes qui ont les meilleurs résultats sont très ponctuels. Donc, on est dans une situation où ça pop-up et ça l'arrête et ça dépend réellement à ce moment-là de qui est-ce qui les met en place et combien de temps est-ce qu'on est prêt à les supporter. Donc, évidemment, il y a un facteur financier derrière comment est-ce qu'on est en mesure de supporter en fait cette structure. Donc, on est surtout dans les mesures de formation, rétention, mesures individuelles, comme je vous disais. Donc, on est dans une situation où vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas mentionné les entreprises encore, qu'est-ce qu'elles ont mis en place. C'est un gros problème. Donc, lorsque je vous montrais le cadre au début, on parlait de pratiques organisationnelles, qui était le premier élément, et par la suite, les acteurs. Il manque l'élément de cet acteur. Donc, par contre, comme je vous en dirais, c'est des petites entreprises énormément, des entreprises qui sont souvent en sous-traitance. Donc, lorsqu'on parle de sous-traitance, souvent, on voit une chaîne de production qui font nos vêtements dans un autre pays, avec plein d'entreprises qu'on connaît comme ça. Là, ici, je vous parle d'une sous-traitance qui est très claire. C'est des gens qui travaillent généralement sur le même chantier, peut-être plus ou moins en même temps. Des entreprises qui sont de tailles plutôt petites, moyennes. Souvent, il faut travailler sous une entreprise, un grand donneur d'ouvrage. Donc, on est dans une situation à titre différente de la conception de ce qu'on peut avoir. Parfait. Désolée. Donc, si vous avez des questions, ça me fait plaisir à moi et à l'heure de la réponse. Merci.